Générique Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Art et Marché, votre émission hebdomadaire consacrée au marché de l'art. Commençons par l'actualité de la semaine. Bismarck s'est rendu à la première édition du prix Marcel Wormser. Ce prix vise à soutenir des travaux menés sur la traçabilité des biens culturels. Nous avons rencontré les acteurs de ce prix. Ce sera ensuite l'interview de la semaine. Nous nous sommes intéressés au marché des biens immatériels ou incorporels. De quoi parle-t-on ? Quelles sont les possibilités d'investissement ? Marc-Olivier Bernard, directeur général de Boichaud, est notre invité. Tout de suite, c'est Art et Marché. Bismarck s'est rendu au palais du Luxembourg, à Paris, où le prix Marcel Wormser a été remis. Eric Dechassé, directeur général de l'Institut national d'histoire de l'art, Marianne Hacha, a récompensé des chercheurs sur leurs travaux sur la traçabilité des œuvres d'art. Le grand prix Marcel Wormser 2023 est attribué à Colline Desportes. Colline Desportes s'est intéressée à découvert un échange d'objets entre la France et le Sénégal dans les années 1960. un échange au cours duquel des objets en or qui étaient conservés dans un musée au Sénégal avaient été échangés entre des tapisseries françaises. Et là où son travail se connecte directement aux questions de provenance, c'est qu'elle entre finement dans les archives, en reconstituant toute la chaîne des intermédiaires, des interlocuteurs qui ont pris part à la préparation de cet échange, mais elle montre également certains des critères qui ont guidé la sélection des objets. Et elle suggère un échange finalement inéquitable, ou en tout cas pas tout à fait équitable, entre la France et le Sénégal. Je pense qu'un travail de provenance vraiment complet, c'est un travail qui n'évite aucune des questions qui peuvent se poser sur l'histoire d'un objet, c'est-à-dire qui part de la manière dont un objet ou un ensemble d'objets ont été créés ou rassemblés à un certain moment, qui montre comment ces objets avec une valeur artistique ont pu circuler de façon concrète, changer de main ou essayer de changer de main, comment cela entraîne des questions qui sont des questions financières, avec parfois des réparations, parfois des considérations sur la valeur des œuvres marchandes et parfois pas, mais que prendre en compte ces questions est toujours quelque chose de très important. Je pense que nous nous trouvons à une période dans laquelle on ne peut plus, en fait de l'histoire de l'art, faire comme si la question de la provenance des objets ou des images sur lesquelles on travaille n'avait pas d'importance. Je pense qu'à cause de cela, les recherches de son petit provenance sont appelées à se développer de manière extrêmement importante. Le vœu que je forme, c'est qu'elles ne se développent pas de façon isolée, à l'extérieur du reste de l'histoire de l'art, et de la même façon que l'histoire de l'art s'enrichisse complètement de ces recherches de provenance. Et c'était notre reportage sur le prix Marcel Wormser. Tout de suite, c'est l'interview de la semaine. Depuis octobre 2023, la maison de vente aux enchères Boichaud organise chaque mois sur le site Interenchères une vente de nom de domaine. L'occasion pour nous de nous intéresser au marché de ces biens immatériels ou incorporels et de voir comment s'est développé ce marché un an et demi après la promulgation de la loi de modernisation du marché de l'art. Marc-Olivier Bernard, directeur général de Boichaud est en plateau avec nous. Bonjour et merci beaucoup d'être présent. Bonjour Cécile, merci pour votre invitation. Alors on va commencer tout de suite. Est-ce que vous pouvez nous détailler de quoi parle-t-on quand on parle de biens immatériels ? Alors j'aime bien pour les classer, les séparer en deux types de biens. Tout d'abord les biens professionnels pour une chaîne économique comme Bismarck. C'est particulièrement pourriez. Donc typiquement les noms de domaine, mais également les marques ou les sites Internet sont les actifs incorporels professionnels que l'on peut vendre. Les autres types de biens sont non professionnels, sont typiquement l'art digital, mais également les collectibles ou également les manuscrits que l'on peut vendre désormais parce que nous avons également la technologie NFT qui les accompagne. Et quand vous séparez professionnels et individuels, comment est-ce que ce sont des ventes qui ont des particularités propres pour les professionnels ? Est-ce qu'on peut faire ça quand même ? Boichot peut vendre des noms de domaine et les acheteurs professionnels peuvent acheter ça directement sur le site ou il y a d'autres particularités techniques pour faire cet achat ? Alors les noms de domaine, enfin finalement tous les actifs incorporels que l'on vend aux enchères finalement s'adressent de manière indifférenciée aussi bien en particulier ou professionnelle. Ça dépend de la nature du bien vendu. Évidemment un nom de domaine va intéresser principalement une entreprise pour être utilisée ou une marque. Alors que l'art digital va plutôt intéresser un collectionneur, mais peut intéresser aussi une entreprise pour l'exposer dans ses locaux bien sûr. Donc Boichot est particulièrement investi dans ses ventes de biens immatériels depuis un an et demi, depuis la promulgation de la loi de modernisation du marché de l'art qui a permis du coup ces ventes de biens incorporels. Est-ce que vous avez vu une réelle différence ? Est-ce que vraiment tout le marché a sauté sur l'occasion ? Ou c'est vraiment vous qui vous êtes spécialisé là-dedans ? Alors curieusement, les maisons de vente ne sont pas tellement saisies. Il y a eu récemment un sondage qui a été fait par le conseil des maisons de vente et qui a été publié dans la dernière tendance du marché de l'art que nous pouvons peut-être voir rapidement à l'écran. Et donc ce sondage montre que les maisons de vente sont intéressées par les incorporels. Mais pour l'instant c'est relativement prospectif. Alors on voit ça, notamment, me semble-t-il, les NFT sont parmi les plus recherchés tout en haut, me semble-t-il. Mais pour l'instant... C'est plus les licences qui sont... Les licences, pardon, oui. Voilà. Donc là nous avons... Ça c'est le résultat d'un sondage qui montre que les maisons de vente s'y intéressent. Mais dans les faits, nous avons réalisé une douzaine de ventes depuis la promulgation de cette loi. Mais c'est vrai que la plupart des maisons de vente qui sont plus traditionnelles, plus ancrées dans les oeuvres corporelles, le marché, ou aussi la vente de véhicules professionnels, les choses comme ça, ne se sont pas encore beaucoup intéressées. Et quel est le bilan de ces douze premières ventes ? Est-ce que vous savez quels sont les acheteurs ? Est-ce que tout est parti ? Comment ça s'est passé ? Alors, pour ça, il faut distinguer un peu par type de biais incorporels. Tout n'est pas logé à mes enseignes. Par exemple, si on s'intéresse aux ventes de noms de domaine. Donc nous avons commencé avant ces ventes, nous avons fait quelques ventes avant. Et ce qu'on remarque, c'est que ça se vend à des professionnels. Ça se vend, on va dire, plus rapidement que lorsqu'on fait des ventes de gré à gré. Vous voyez, les noms de domaine se vendent déjà de gré à gré. C'est un certain marché où l'acheteur, intéressé par le nom de domaine, vient voir le vendeur et s'en suit une négociation. Il va le contacter directement. Directement. Et en général, c'est un acheteur très motivé qui va voir le détenteur du nom et s'en suit une négociation qui peut être assez âpre. Et du coup, les prix sont peut-être encore plus élevés quand c'est en gré à gré ? Bien sûr, bien sûr. L'intérêt, justement, c'est une autre démarche. Dans les enchères, nous proposons chaque mois désormais une vente thématique qui concerne un secteur d'activité. Le dernier que nous avons lancé ce mois-ci, c'est sur la thématique des boissons. Aussi bien industrie que le retail, nous avons des noms de domaine absolument merveilleux. Par exemple ? 20.fr, par exemple. Oui. Nous avons bière.fr. Tous les noms génériques les plus importants et aussi beaucoup de noms dits à potentiel de marque, c'est-à-dire qui peuvent être utilisés pour… Et donc, ces noms de domaine, alors pour vous donner un titre à comparaison avec le marché de gré à gré, un portefeuille de nom de domaine se vend à peu près autour de 1 %, donc un bon portefeuille. Il y a à peu près 1 % des noms qui se vendent chaque année. Et nous, dans une vente qui dure entre une semaine et un mois, on vend entre 2 et 15 % des noms, donc c'est beaucoup plus rapide. Alors par contre, nous avons fait… c'est une autre approche où nous avons un inventaire qui est proposé à la vente, aux enchères publiques, à tous les gens qui sont au public extrêmement nombreux, qui va sur le site inter-enchères. Et pendant cette durée d'un mois, les noms de domaine sont évidemment à un prix attractif. Et pourquoi vous êtes spécialisé par un nom spécialement sur les noms de domaine ? Alors parmi les actifs professionnels, ce sont ceux qui sont finalement les plus simples à vendre. Alors si on compare dans ce qui est le nommage, le nommage c'est ce qui permet finalement de nommer une société. Donc il y a les marques et les noms de domaine. Nous avons aussi essayé de vendre une marque, mais finalement les noms de domaine sont beaucoup plus simples à vendre que les marques parce que c'est plus directement utilisable. Vous pouvez faire un site tout de suite, alors qu'une marque c'est beaucoup plus délicat. Et c'est donc plus simple. Nous avons commencé par ça parce que c'est plus simple, tout simplement. D'accord. Et quelle est la fourchette des prix à peu près ? Alors en général, nos noms sont entre quelques centaines d'euros et quelques dizaines de milliers d'euros. La plupart sont entre disons 500 et 2000 euros. Mais alors vous avez dit que dans le secteur des noms de domaine, il y a 1% qui se revend chaque année, c'est ça ? Voilà, c'est ça. Vous avez bien compris ? Alors uniquement au sein d'un portefeuille de bonne qualité, évidemment. Oui, bien sûr. Et pour un investisseur, est-ce que ça pourrait être intéressant ou c'est un peu trop faible comme liquidité ? Alors il y a des gens qui achètent dans le domaine à titre d'investissement. Évidemment, il faut les acheter à un prix attractif. Dans nos ventes, nous avons des investisseurs. Nous avons... En fait, il y a trois types de publics. Finalement, ce qu'on appelle des acheteurs finaux, des utilisateurs finaux, qui sont soit des entreprises qui vont l'utiliser pour leur propre site Internet, soit des sociétés qui sont dans le secteur média ou dans le secteur web et qui vont l'utiliser pour des clients. Donc ça, c'est des professionnels qui ont une utilisation directe du nom de domaine. Et l'autre cas, ce sont des gens qui achètent pour titre d'investissement. Et à titre d'investissement, à quoi il faudrait prêter attention particulièrement pour savoir si c'est un nom de domaine de qualité ? Est-ce qu'il faut regarder justement si peut-être que ça a été enregistré dans un domaine ? Bien sûr que c'est plus raffilié à un site Internet. Est-ce qu'il y a ce genre de spécificité comme ça ? Alors déjà, il faut savoir que les actifs de type nom de domaine sont extrêmement peu liquides. Et donc, les gens qui investissent ont intérêt à avoir une certaine quantité de nom de domaine. Pas forcément une très grande quantité, mais acheter par exemple un seul nom de domaine, ça n'a pas beaucoup de sens. On peut avoir, disons, peut-être quelques dizaines de nom de domaine, mais il faut que ce soit vraiment des noms de très bonne qualité. Donc, ce qui est important, c'est la qualité intrinsèque du nom. Alors, ça peut être soit un nom du dictionnaire, un nom générique, dans un secteur d'activité porteur, mais ça peut être aussi un nom qu'on appelle un potentiel de marque. Mais alors, les noms à potentiel de marque sont, par exemple, ça peut être un nom propre, qui peut être utilisé, par exemple, Emile, Emile.fr, ça peut être utilisé pour aussi bien un restaurant que pour une marque de vêtements. D'accord. Et dernière question assez rapide. Est-ce que, du coup, vous allez vous tourner vers les NFT, malgré le fait que là, c'est vrai que c'est un marché dont on parle un petit peu moins, qui s'est peut-être un peu plus stabilisé ? Alors, oui, alors les NFT, il y a eu, en fait, c'était une nouvelle technologie. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, il y a un engouement. Et on oublie parfois que cette nouvelle technologie n'a d'intérêt que si le sous-jacent est intéressant. Donc, ce qui s'est passé depuis deux ans, c'est que finalement, des gens ont cherché à créer des NFT de tout et de rien. Et à les vendre en manière spéculative. Il y a évidemment eu un phénomène avec des gens qui ont essayé de s'y mettre et de sortir de l'argent le plus vite possible. Évidemment, ça s'est effondré, comme ce phénomène s'est produit au début des années 2000 avec l'Internet. Et donc, ce qui compte... Alors, le marché de l'art, ce qui est intéressant dans le cas du marché de l'art, c'est que nous avons des sous-jacents qui sont les œuvres d'art. Et donc, ce que finalement, nous observons, c'est que cette technologie qui est finalement, qui est grise, enfin qui n'est ni bien ni mal, elle est ce qu'on en fait. Et donc, si vous l'associez à des œuvres d'art d'intérêt, ça permet de finalement trouver des acheteurs potentiels. Mais dans le cadre des NFT, une des difficultés, c'est que c'est un outil qui est assez complexe à manipuler pour l'instant. Il y a un besoin de simplification. Typiquement, un collectionneur du marché de l'art, voilà, nous, lorsqu'on a fait des ventes de NFT, on avait des acheteurs nés entre les années 50 et 70. On voit des gens qui ont déjà un certain âge. Et pour eux, ça doit être simple. Et donc, il y a un besoin de simplifier. Et voilà, c'est ce que nous sommes en train de faire pour démarrer début 2024 des ventes de NFT aussi sur Interenchère. Eh bien, merci beaucoup, Marc-Olivier Bernard. Je rappelle que vous êtes directeur général de Boichot. Merci d'être venu nous expliquer de ce patrimoine immatériel que nous pourrions développer. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Arrêt Marché. Merci d'avoir regardé cette vidéo !